Quand je regarde le tableau, la table au soleil d'Henri Le Cidamère, je pense à cette ambiance très chaude de l'été, où on se retrouve tous au soleil ou à l'ombre d'un arbre pour un bon repas le midi, et après on n'a qu'une hâte, c'est de profiter du soleil, puis éventuellement de se rafraîchir dans de l'eau, s'il peut y en avoir autour de soi. Et ce tableau me fait vraiment penser au film « Call me by your name » de Luca Guanyernido, qui est un film que j'aime beaucoup, notamment pour cette ambiance estivale qui règne pendant tout le film. On suit les premiers émois amoureux du jeune Elio, qui est en vacances dans la maison familiale en Italie, et qui va tomber fois amoureux du jeune collègue américain de son père, ils sont chercheurs en archéologie tous les deux, et ils vont vivre une magnifique histoire d'amour, et Elio est tout jeune, et on ressent vraiment toutes ces sensations qu'il a quand il tombe fois amoureux de cet homme, on sent la grande joie quand il le croise, les attentes, les espoirs qu'il a, mais aussi les tristesses quand il se rencontre qu'Oliver ne sera pas présent justement à ce fameux repas à table un midi. Il s'était fait tout beau, il avait mis sa plus belle chemise, et finalement son amour ne sera pas là. Et je trouve que ce film est vraiment merveilleux pour ces sensations d'été, de chaleur qu'on ressent. C'est dans les années 80, il n'y a pas encore les téléphones, il n'y a pas encore Internet, donc ils prennent le temps, ils profitent, et tout cet été-là, ils prennent vraiment le temps de profiter de tout ce qu'ils ont autour d'eux, dans cette magnifique demeure en Italie. Et eux aussi prennent le temps, tous les deux, de vivre cette histoire, et tout est décuplé, je trouve, au niveau des sentiments, que ce soit dans la joie, comme dans la douleur, et ça me fait vraiment penser aux premiers sentiments amoureux qu'on peut ressentir, qui sont vraiment très forts et très puissants, et le tout dans une ambiance vraiment exceptionnelle, que je trouve ressemble beaucoup à ce tableau. Et c'est vraiment un endroit où là j'aimerais particulièrement être en ce moment, même à la fin du film, où on les retrouve au moment de Noël, où la demeure est toujours aussi belle sous la neige, même pour ce Noël-là, j'aimerais beaucoup être dans cet endroit-là. Sous-titrage ST' 501